Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information locale, mercredi 20 mars, édition présentée ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et tous. Quand le covoiturage séduit les entreprises. Et oui, la célèbre application Blablacar a signé un partenariat avec la région des Pays de la Loire. Résultat, les utilisateurs peuvent être indemnisés s'ils choisissent cette option pour se rendre au travail, par exemple en Sarthe. On encourage cette pratique et on en parle avec Emmanuel Franco, le vice-président du pôle métropolitain mobilité Le Mansart. Et puis dans la suite, on commémorera la guerre d'Algérie. Elle a pris fin le 19 mars 1962 et un devoir de mémoire important pour les anciens combattants. Nous avons rencontré l'un d'eux, vous le verrez à 18h45. D'abord, place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 20 mars, les ventes immobilières au plus bas. En Sarthe, les transactions ont chuté de 23% en 2023. Une baisse qui n'avait pas été observée depuis 10 ans. Les explications dans ce journal. Ma mère s'emmarte, c'est un festival qui a 35 ans. Tout a commencé un été de 1989. C'est aujourd'hui un des festivals les plus reconnus en Europe. Et puis ils sont pilotes ou mécaniciens le temps de quelques jours. Immersion avec une écurie délicée dans la course. Et on ouvre ce journal avec le marché de l'immobilier sartois en Berne. Et oui, Colin, il faut remonter à début 2013 pour constater une baisse annuelle aussi conséquente des ventes immobilières. Selon la Chambre interdépartementale des notaires de Mayenne, de Ménéloir et de Sarthe, les transactions dans l'ancien ont chuté de 23%. L'an dernier, il n'y a eu que 7 948 ventes. Reportage et explications avec Anthony Piton. L'immobilier bloqué. En 2023, le secteur est touché par une forte baisse des volumes de vente en Sarthe. Moins 23% par rapport à 2022. Donc une baisse qui a été plus importante que celle qu'on avait anticipée dans le notariat début 2023. La raison ? Un contexte économique peu propice à l'investissement immobilier. Par rapport à l'augmentation du taux d'inflation, donc un reste à vivre plus faible pour les acquéreurs potentiels. Et puis mécaniquement, une augmentation des taux des prêts immobiliers très forte. Moins d'acheteurs donc, mais aussi moins de vendeurs. Les vendeurs n'ont pas voulu baisser les prix de vente en 2023. Clairement, ils n'étaient pas du tout prêts à le faire. Et donc par rapport à ça, il y en a certains qui ont décidé de ne pas mettre en vente. De fait, les prix se maintiennent globalement dans le département. Les maisons anciennes ont chuté de 2% pour un prix médian à 142 000 euros. Les appartements, eux, sont en hausse de 4%. Prix médian, 1840 euros du mètre carré. Par contre, il faut bien voir qu'il y a des disparités énormes, notamment sur le Mans, suivant les quartiers. Puisque, en fait, par exemple, on a quartier centre ou quartier nord-ouest. Quartier centre, on a plus de 10% d'augmentation des prix en 2023 par rapport à 2022. Ce qui est énorme. Alors que les quartiers moins favorisés, là, on constate une baisse à moins 6, moins 10% sur certains quartiers. L'année 2024 pourrait être celle de la reprise, portée par la baisse des taux. En février, ils sont passés sous la barre fatidique des 4%. Encourager le covoiturage pour aller au travail, notamment, c'est la volonté du pôle métropolitain mobilité Le Mansart. Et en plateau avec nous, son vice-président, Emmanuel Franco. – Bonsoir Emmanuel Franco, pardon. – Bonsoir. – J'ajoute que vous êtes également le président de la comité de commune de Val-de-Sarte. Alors, le 15 mars dernier, vous vous êtes rendu dans l'entreprise LTR Industrie Aspects pour promouvoir le covoiturage entre collègues, justement, avec l'application Blablacar Daily. On la connaît tous. Eh bien, cette application organise des ateliers de sensibilisation pour présenter les avantages de cette solution. Alors, faire du covoiturage entre vous et moi, c'est possible, sans passer par l'application. Et pourtant, vous avez fait le choix avec le pôle métropolitain de faire appel à Blablacar. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? – En effet, le pôle métropolitain a signé une convention avec Blablacar Daily qui est vraiment dédiée au trajet du quotidien, puisqu'on sait que 90% de ces trajets-là sont faits, les trajets du quotidien sont faits avec un véhicule. Et qu'est-ce qu'apporte cette application ? Une rémunération, enfin, une indemnisation, c'est-à-dire que le chauffeur qui emmène son collègue au travail ou d'ailleurs un collègue d'une autre entreprise, déjà bénéficie de… lorsqu'il s'inscrit sur ce site-là, d'une prime de 100 euros. Et ensuite, à chaque transport qu'il fera, il peut aller, il peut récupérer 80 et quelques euros. Il y a un prix au kilomètre qui est fait par l'application. – Ça veut dire que quand on covoiture, on peut faire vraiment des économies finalement sur un trajet quotidien ? – C'est-à-dire que le chauffeur gagne 80 et quelques euros au maximum, donc 80 euros quand on fait un plein d'essence, ça peut être intéressant bien évidemment. Et puis le passager, ça ne lui coûte rien. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est gagnant-gagnant. Le chauffeur, le passager, ensemble, puis en plus du lien social dans une voiture, ça peut être intéressant. Et on s'aperçoit que cette application, même dans des entreprises, donc là, LTR, SPÉ, il y a 300 salariés, et bien ça met en relation des salariés qui habitaient peut-être la même commune et qui… – Qui ne le savaient pas finalement. – Tout simplement, ça peut arriver. – Alors covoiturer, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment possible partout ? Si on prend l'exemple de SPÉ ou même de Rosé-sur-Sarthe, où il y a eu également un atelier, est-ce que c'est facile véritablement d'organiser le covoiturage partout en Sarthe, même dans des zones un peu plus rurales ? Parfois, on peut se dire que ça peut être plus compliqué. – Comme le pôle métropolitain rayonne sur six communautés de communes, et puis l'application, elle est pour l'ensemble des usagers, à partir du moment où on l'utilise, même si on n'est pas sur le pôle métropolitain, on peut utiliser cette application. Donc en fait, il y a en plus Blabla Cardelli, il faut vraiment insister là-dessus, c'est vraiment pour ces trajets-là. C'est-à-dire que c'est des trajets qui vont de zéro, enfin ça ne marche pas, mais de 1 km à 60 km. Donc je pense que sur la Sarthe, on arrive à rayonner sur l'ensemble du territoire sarthois. – Vous y croyez, vous, véritablement au covoiturage ? On sait qu'on a essayé de lancer parfois dans le département, ici et là, des initiatives qui n'ont pas forcément pris. Vous y croyez ? Vous dites que ça peut marcher entre des collègues d'une même entreprise, le covoiturage ? – J'y crois profondément, pourquoi ? Parce qu'en fait, vraiment, ce projet, il est porté à la fois par une collectivité et des élus, il est porté par une entreprise qui est engagée aussi fortement au titre de sa responsabilité sociale et environnementale, et les salariés, et vraiment ces ateliers de démultiplication, comment j'utilise, facilitent les choses, et vraiment il y a cette coopération, ces trois acteurs-là, et je suis convaincu que ça marchera. Et d'ailleurs, dès le premier jour, il y a eu des contacts, avec déjà un réseau qui s'est créé à l'intérieur de l'entreprise. Et ce qui est aussi intéressant avec l'application, c'est que si, par exemple, le chauffeur, malheureusement, doit rentrer plus tôt que prévu, et donc son passager reste sur place, eh bien, il y a une garantie retour, c'est-à-dire que l'application Blablacar Daily envoie un taxi pour ramener le passager chez lui. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant, et je crois qu'au regard du changement climatique, on sait que les véhicules produisent des gaz à effet de serre, donc il est important de diminuer le nombre de véhicules sur nos routes. – Oui, et finalement, c'est un véritable enjeu pour le pôle métropolitain que vous représentez. Vous l'avez dit, 6 comités de communes, le covoiturage, c'est un enjeu d'avenir pour vous ? – C'est un enjeu d'avenir, ça fait partie des dispositifs, et qui sont assez faciles à mettre en place. Je veux dire, entre entreprises, ça peut être entreprise ou même zone d'activité, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans la même entreprise pour pouvoir bénéficier de cette application-là. Donc oui, c'est vraiment un fort enjeu. – Vous aviez déjà mis d'ailleurs en place, il y a quelques années, Move&Go, qui se basait un peu sur le… pas tout à fait pareil, mais sur une idée de covoiturage quand même. – C'était de l'autopartage en milieu rural. Et on était là, on voyait, avec Blablacardelli, on cible plutôt les salariés des entreprises. Avec Move&Go, on cible plutôt les habitants qui ont des difficultés pour se déplacer, des personnes âgées qui ne veulent plus utiliser leur véhicule parce qu'elles sont âgées. Et donc, il y a des systèmes qui sont mis en place avec des chauffeurs bénévoles. Donc vraiment, la mobilité, c'est un enjeu fort sur nos territoires. – Quel est votre objectif, là, à court terme ou à long terme, si on veut réfléchir sur la mobilité, sur le covoiturage ? Est-ce que vous avez des projets, par exemple, concrets ? Est-ce qu'on pourra imaginer qu'il y aura des lignes régulières plus tard ouvertes sur les comités de communes du pôle métropolitain, par exemple ? – Alors, nous sommes engagés, et ce soir, j'étais en conseil syndical où on a validé l'appel à concurrence pour retenir un opérateur, en effet, pour développer des lignes expresses pour certaines communautés de communes, des lignes de rabattement vers la CETRAM ou des gares pour d'autres communautés de communes. Et donc, normalement, si tout se passe bien, mise en service, 1er janvier 2025. – 2025, eh bien, c'est noté, M. Franco. Merci beaucoup, donc, Emmanuel Franco, vice-président du pôle métropolitain mobilité Le Mansart. – Allez, Enzo, on parle de culture maintenant. Ma mère sans mars revient pour une 34e édition. – Le festival de films européens commence ce vendredi, mais ce lundi soir, les manceaux ont pu assister à une préséance aux cinéastes avec la diffusion en avant-première d'un long métrage hors compétition, En attendant la nuit. Rencontre avec l'équipe du film et puis aussi le créateur du festival, Anthony Piton. – C'est un grand jour pour Céline Rouset. La réalisatrice vient présenter le film En attendant la nuit au Mans. La séance en avant-première a lieu aux cinéastes pour la préouverture du festival Ma mère sans mars. – C'est un honneur d'être la préouverture du festival et voilà, ça donne à ce film en attendant la nuit un éclairage intéressant et puis si ça peut ouvrir ce beau festival, c'est génial. – Pour les réalisateurs et les acteurs, les festivals de cinéma comme celui de Ma mère se permettent surtout au film de faire une première rencontre avec le public. – Oui, je suis très curieux en fait de savoir ce qu'il en est et puis je suis confronté à ça pour la première fois aussi. Et donc, non, je ne suis pas tendu mais je... Ouais, j'ai hâte quoi, enfin, en gros. Ma mère sans mars débute vendredi. Le crédo, des films venus de toute l'Europe. Neuf longs métrages et dix courts métrages sont en compétition. – On essaye d'avoir des films qui n'ont pas beaucoup de fenêtres de diffusion en France où on a vraiment envie de mettre en avant des talents, mettre en avant des films qu'on n'a pas l'habitude de voir et que pour nous ont un vrai impact et une vraie force de diffusion et qu'on veut proposer aux spectateurs durant tout le week-end. – L'an dernier, le festival a rassemblé 4000 spectateurs. Toutes les séances de Ma mère sans mars ont lieu au cinéma Rex à Ma mère. – Et Ma mère sans mars qui sera mise à l'honneur dans le prochain débat sartois ce mois-ci. La rédaction s'est intéressée à la place du cinéma dans notre département. Depuis quelques années, les acteurs du secteur se structurent. Les tournages de films et de séries sont accueillis en Sarthe, mais le département a proprement parlé. Est-il une terre de cinéma ? Eh bien, on en parle avec nos invités. Une émission à retrouver ce samedi 23 mars de 19h à 19h30 sur LMTV Sarthe, évidemment. – Ces lycéens s'organisent comme une véritable écurie automobile. – Et oui, depuis lundi, c'est la 19e édition des lycées dans la course. Les élèves deviennent pendant trois jours une véritable écurie automobile avec ses mécaniciens, ses pilotes. Le tout juste à côté du prestigieux circuit des 24 heures. Une expérience unique, le reportage de Colin Ancel. – Au pas de course pour rejoindre la grille de départ. Cette monoplace fait partie de la vingtaine de voitures qui pilotent sur le circuit Maison-Blanche pour les lycées dans la course. Le but de cet événement, organisé par la Fédération française de sport automobile, découvrir le pilotage. – C'est pas une compétition aujourd'hui, mais il y a un esprit d'équipe qui est énorme puisqu'il y a des voitures qui sont sorties hier, il y a des voitures qui sont à réparer. Et on voit vraiment qu'il y a une solidarité entre tous les établissements. Et c'est aussi ça, le sport automobile. C'est de la solidarité, c'est peut-être un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. – Des équipes de lycéens venus d'un peu partout en France. Le tout sur un tracé situé au sein même du circuit des 24 heures du Mans. – On apprend de piloter le véhicule, on apprend comment se placer, les freinages, les courbes. Ça fait vraiment plaisir parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut courir sur le circuit. Et après, c'est un événement très rare pour les élèves surtout. – Des élèves qui s'occupent des monoplaces, des pneus à la mécanique, qui s'exposent même parfois à des petits soucis. En faisant tout eux-mêmes, ils entrent un peu dans une dynamique de course auto. – J'ai toujours aimé la compétition, donc de se dire d'arriver dans une petite porte de la compétition, de s'occuper d'une voiture, vraiment deux compétitions. Et ça peut aussi nous permettre de nous ouvrir des portes pour après. – C'est tout l'enjeu de cet événement, se projeter dans le futur. – Le but aussi, c'est de trouver des licenciés supplémentaires et aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'une personne peut être pilote, mais peut être aussi, par exemple, commissaire sportif, commissaire technique. Et c'est de montrer toutes les filières, que ce soit des filières professionnelles, mais aussi des filières bénévoles pour ces activités-là. – Après cet avant-goût, pourquoi pas même passer un jour la seconde et terminer à quelques mètres de là, dans la cour d'écran. – J'ai une question, Enzo, pour finir ce journal. Quel lycée prépare le mieux au baccalauréat ? – Eh bien, on va le voir, puisque chaque année, le palmarès des meilleurs, entre guillemets, l'essai est publié par l'Éducation nationale. En Sarthe, sans surprise, c'est le prix Tanné national de La Flèche qui arrive en tête du classement avec 100% de taux de réussite. Le lycée Saint-Anne, assablé sur Sarthe, et le lycée Saint-Joseph, la salle, se distingue également avec 100% de réussite. Côté lycée professionnel, c'est le lycée Joseph-Roussel, au Mans, qui affiche un beau taux de 95%, ce qui en fait le meilleur de la ville. – C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Quotidien, restez avec nous. – Au quotidien, cette semaine, sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes, du 16 au 24 mars. – Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiellement le printemps, ma saison préférée entre eux les quatre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en profiter, en tout cas pour ces prochaines heures, avec, vous le voyez à l'image, de cette carte, un ciel parfaitement bien dégagé. Sur l'ensemble du territoire, côté température, elles resteront très douces pour votre soirée, comprise entre 13 et 14 degrés. Comptez 13 à degré pour Alençon, Laval, ou encore du côté de Ciluillum, idem au Mans, 13 à degré à Vendôme. Blois pour Tours, ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi, au petit matin, le soleil restera bien présent. On continue de profiter de cet anticyclone, c'est lui qui rejette les perturbations en dehors du territoire. Côté température, elles évolueront entre 7 et 9 degrés au petit matin, avec 7 degrés au Mans, 8 à Alençon. Encore pour Laval, idem pour Angers, pour Tours, à Vendôme, ainsi que pour Saint-Calais, compter 9 degrés du côté de Mamers, ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, il y a eu peu de changements avec toujours ces belles éclaircies. Alors parfois, c'est vrai, compagnie d'un petit voile à une jeu, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Ça ne gâchera pas cette sensation de beau temps. Côté température, elles continuent d'évoluer entre 19 et 21 degrés. Des températures, on peut le dire, plutôt estivales, avec ce mercure qui va facilement dépasser la barre symbolique des 20 degrés. On sera largement au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Vendredi, même programme météo, avec toujours ce plein soleil tout au long de la journée. Les températures qui resteront toujours très hautes pour la saison, jusqu'à 20 degrés au Mans, idem à Tours. Et pour la journée de samedi, changement radical de situation avec une baisse du thermomètre. On sera dans les normales à deux saisons. Et puis surtout, le retour des perturbations. Mais bien évidemment, au vu de cette échéance, on y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. A très vite, les amis. Au quotidien, cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Bienvenue sur LMTV si vous nous rejoignez. Et bienvenue dans la suite. On va tout de suite faire un point sur la qualité de l'air pour ce jeudi 21 mars. Et en ce premier jour de printemps, ce mercredi, les conditions atmosphériques étaient particulièrement stables. L'absence de vent, lui, elle, a engendré une hausse légère mais continue des particules fines 2,5 dues à leur accumulation dans l'air. Et l'indice de qualité de l'air demeure donc moyen sur la région Enzo. Merci Colin. C'est un conflit qui a parfois été oublié ou mal enseigné. La guerre d'Algérie, le 19 mars 1962, marquait le cessez-le-feu à la suite des accords déviants. La guerre aura duré en tout 8 ans et déchiré l'opinion publique française. Pendant longtemps, ce conflit a d'ailleurs fait partie de ceux que notre nation n'a pas assumés. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont reconnu la guerre d'Algérie qu'en 1999, ce mardi. Une commémoration avait lieu devant la préfecture de la Sarthe. Un devoir de mémoire important pour les anciens combattants. Ils sont encore un millier en Sarthe. Et deux d'entre eux, Henri Chevalier et Gilbert Jarosset, se sont vus décerner la médaille de la reconnaissance de la nation. Le reportage de Laure Girard. Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc. Mais cette date n'est reconnue officiellement par la nation française que depuis 2012. Notamment grâce au travail des associations d'anciens combattants, soucieux que ce conflit ne tombe pas dans l'oubli. C'est très peu connu. Pourquoi ? Parce que dans les livres scolaires, ça ne figurait pas pendant des années. Maintenant, ça figure peut-être, mais c'est en fin de programme. Donc, ils n'ont pas le temps de le voir. Donc, c'est très mal connu. En plus, c'est vrai que c'était un conflit particulier par rapport à 14-18 ou 39-45. C'était sur notre sol métropolitain. Là-bas, c'était la France aussi, bien sûr. Mais c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, les gens ne connaissaient pas. Les familles qui ont eu quelqu'un, un garçon comme moi, qui sont partis là-bas, étaient évidemment concernées. Mais les autres, s'en occupaient pas beaucoup. Et puis, au retour, on nous a oubliés complètement. Ça a été dit très, très bien dans le discours tout à l'heure. J'ai apprécié. On nous a complètement oubliés. C'est aussi cela, la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée. Elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Officiellement, 1,7 million jeunes hommes sont appelés entre 1954 et 1962 sous les drapeaux. Pour ceux qui reviennent au pays, en 1962, c'est souvent une vie de silence sur cette guerre qui commence. Alors, pourquoi ? C'est vrai qu'on s'est tue. Alors, j'ai demandé... J'avais fait... Mon père a fait 30 ans, 45. Donc, j'ai demandé aussi aux anciens, comme ça. Et c'est pareil. Ils n'ont rien dit parce qu'on préfère oublier tous les mauvais moments. On garde quelques souvenirs des bons et des copains, bien sûr. Mais tout le reste, on essaie de l'oublier le plus vite possible, de se lancer dans la vie. Surtout qu'on était 12 très jeunes par rapport aux autres générations. On était très jeunes. Donc, c'est... Et au bout de... À partir de 65 ans, 70 ans, on sait que la vie est quand même bien avancée. Alors, on commence à parler. Moi, je vois, il y a des garçons que je connais depuis 50 ans. Ils m'ont parlé depuis 15 ans. Par rapport. Les traumatismes d'une génération côté français, côté algérien et pour les harkis, contraints au déracinement. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avaient vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance. Des traumatismes que ces anciens combattants souhaitent épargner aux nouvelles générations. Alors, aux jeunes, c'est tout simple. C'est qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Même si c'est très minime, il faut en faire tout pour garder la paix. C'est primordial. Et ça commence dans une cour d'école. Quand des garçons se disputent ou des élèves, il faut chercher un compromis. Il faut en discuter. Voilà. 26 000 jeunes appelés français sont morts sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie. Mais les historiens s'accordent à dire aujourd'hui que ce conflit de décolonisation a fait 500 000 victimes en tout. Un devoir de mémoire essentiel pour toutes les guerres. Au lycée Yursenard, ce sont au juste qu'on rend hommage, Colin. Et oui, depuis des mois, des élèves de terminale travaillent sur la mémoire des 86 justes sartois, ceux qui ont contribué à sauver environ une centaine de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La classe travaille sur un film documentaire et ont pour l'occasion rencontré des descendants des juifs et des descendants de justes. On écoute d'ailleurs Dominique Pégnou qui est la petite cousine d'une famille cachée à Beauffais en 1944. À la fois, c'est une histoire très tragique et bouleversante et en même temps, c'est une histoire magnifique parce qu'à la fois, on a rencontré le pire de l'humanité, celle que l'on voit encore aujourd'hui avec les attentats du 7 octobre, mais on a aussi rencontré le meilleur de l'humanité avec des femmes qui, au péril de leur vie, et sans considérer les risques, n'ont pas hésité à sauver des familles, des enfants. – Allez, on vous parle maintenant du programme de ce jeudi dans Au Quotidien et dans l'actu, notre invité sera un candidat en route pour les européennes, Pierre Carette, sur la liste des écologistes. Il nous parlera donc de sa vision pour l'Europe et des premières actions du groupe écolo en Sarthe dans le cadre de la campagne. – Et puis dans la suite, Colin, on recevra le vice-président départemental de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Dans quelques instants, Colin, on regarde... – L'Infiltré du dimanche présenté par Amanda Scott dans un instant direction l'Arche de la Nature pour la traditionnelle fête du cochon, l'événement phare du printemps des rillettes où certains, d'ailleurs, sont venus de loin regarder. – Je m'appelle Catherine Gervais, je viens de Ménilénard, près de Rouen. – Vous venez de Rouen pour acheter du cochon ? – Pour une semaine en location, au moins, pour faire la semaine des rillettes. – Alors ça, vous venez à chaque fois, chaque année ? – Non, c'est la première fois que je viens, c'est la première fois que je sais et je suis contente parce que j'adore la gastronomie, la France, le terroir, l'agriculture, je suis fille d'agriculteur, j'aime manger du cochon. – Sacré programme, restez avec nous sur LMTV pour regarder ça, c'est à 19h, c'est l'Infiltré du dimanche. Quant à nous, dans l'actu, prochain rendez-vous ce jeudi à 18h30. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada